Mesdames et messieurs, une nouvelle sauce bolognaise avec Jourdain Bourdalou comme dirait un certain H2L. Jourdain Bourdalou, moi je l'appelle Bardelus du RN, va peut-être être dans une sauce monumentale parce qu'il y a des gens qui ont cherché et qui ont retrouvé apparemment un ancien compte Twitter où ils balançaient des dingueries tweetosiennes un petit peu en mode alt-right avec des trolls et tout ça. On va voir ces mimes, il y en a qui disent que c'est roussiste, d'autres qui disent que c'est pas très roussiste. On va analyser la sauce, c'est dans complément d'enquête ce soir, mais nous on va voir le teaser. Rick balance le générique. Voici selon d'anciens proches de Jourdainus Bardellus son compte Twitter caché. Jourdain Bourdalou, le grand remplaçant complément d'enquête, c'est demain à partir de 22h35. C'est tard quand même, ils abusent. Au FN, beaucoup de gens et beaucoup de jeunes avaient un compte Twitter, un compte fake comme on disait, pour faire des blagues et pour pouvoir parler plus librement. Y compris Jourdain Bourdalou. Ouais. Trois anciens proches vont nous désigner le même compte Twitter, actif d'août 2015 à juin 2017. Celui qui se cache derrière Repnat du ghetto... Repnat du ghetto. Ouais bah du coup ça date, il avait quoi la vingtaine je pense, début vingtaine. Insulte les journalistes qui lui déplaisent... Alors, il traite les journalistes de journal hop. Bah ça c'est typiquement une réplique du maître du logos. Il disait, maître du logos man, soit vous êtes... En fait, journaliste c'est soit t'es hum hum, soit t'es au chômage. Hum hum, je sais pas ce que ça veut dire. C'est en quatre lettres, ça commence par P. Essayez de deviner. Les traitants de journal hop, un terme courant à l'extrême droite. La figure de Jean-Marie Le Pen est omniprésente, starifiée. C'est mime. Ah, il a posté des mimes de Aqua Boulevard. La fenêtre du ghetto semble le trouver très drôle, cette photo qu'il par... Ah oui, on l'a vu, c'est un retweet de l'Algérien. MDR, je suis mort à la piscine de Créteil. Les deux là, ils se disent... On a atterri où là ? Parce que oui, l'Algérien, il a retweeté. Un post où on voit deux blancs dans une piscine entourés de personnages racisés. Et Jordan Bardella a juste retweeté en fait. On y voit une piscine de banlieue parisienne, assortie d'un commentaire raciste. La mer noire, c'est raciste, d'accord. La mer noire, mort de rire. Mais ça, c'est l'Algérien qui a posté, c'est pas Bardella. Donc du coup, c'est l'Algérien qui est raciste. Il ironise sur le cas du jeune Théo d'Aulnay-sous-Bois. Et à la matraque. J'aime bien le Howard, c'était pas nécessaire. À Aulnay, on s'écarte un peu trop de la République. Ok. Bonjour M. Bardella, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Repnat du ghetto sur Twitter, M. Bardella ? Non. Donc voilà. Donc la sauce va arriver ce soir. Il y en a qui sont pas trop unanimes. On va voir. Jordan Bardella réfute. Mais les sources journalistes PS4 font formelle. Les fuites ce soir. Pierre-Stéphane Fort, journaliste. C'est tout, dit le kouakoubologue. S'il est allé sur le site de Démocratie Participative. Ah ça, c'est le site de Boris Lelay. Beautiful Rice, the ugly dans le milieu. Ça aurait plus de panache. Mais là, y'a rien. C'est nul. Nul, nul. Julien Assange en PLS devant tant d'audace journalistique. Assange 2. En plus, nul. La cousine de la sœur de la voisine de ma boulangère a dit que plus de doute sur le niveau service public. Ça me donne envie de voter pour lui. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'il avait une pépée Pip the Frog. Est-ce qu'il y aura la même sur Raquel ? Vous pensez un complément d'enquête sur Raquelus ? Je pense pas. D'ailleurs, je vous poste la suite de l'épisode de la tente Clodo Simulator. Vous savez, ils étaient dans une tente, Sandrine Rousseau et Mathilde Panot. Ils jouaient à Clodo Simulator pour lutter contre la pauvreté des Clodos. Et bah, du coup, on les a retrouvés après, bouffés au restaurant. C'est Alice Cordier qui dit ça. Je pleure, ils étaient à éclater leur meilleur entrecôte dans un resto du 7ème pour se réchauffer le bide. Avant de se mettre en scène avec les sans-abris. Y'avait même pas de sans-abris, c'est ça le pire. Mais du coup, on a la partie 2, donc c'est assez cocasse. On s'en doutait un petit peu. D'ailleurs, on avait vu le teaser des nouveaux couleurs du drapeau français pour une version moderne représentant la diversité. Avec le styliste Stéphane Hachpold pour dévoiler les tenues olympiques. On avait déjà vu ce teaser. Et maintenant, là, en vrai, le prototype ultime. On va voir à quoi ça ressemble. Apparemment, ça représente une France métisseille. Regardons. À quoi ressemblent les tenues officielles des athlètes français ? Fin du secret aujourd'hui avec notre invité Stéphane Hachpold. Bonsoir. C'est vous qui les avez pensées, qui les avez créées. Ponce, qu'est-ce que tu fais là ? De votre travail, nous qui vous suivons depuis des mois dans la cogite, dans la préparation. Vous allez vous rapprocher de ce mannequin pour nous montrer déjà cette tenue. Nos athlètes vont la porter quand ? Alors ça, c'est la tenue de village. C'est une tenue de représentation. Ça fait partie d'une valise. Ils vont avoir une trentaine de pièces. Ils vont la voir le matin, une journée de pause, sur France Télévisions. En conférence de presse, typiquement. Alors c'est quel esprit de la France que vous avez voulu ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand le coq a fait appel à moi, j'ai vu les athlètes et ils me disaient on va être élégant, on va être moderne, on va être confortable. Donc effectivement, gros challenge. Et selon où ils allaient être. Et donc l'envie d'avoir un blanc cassé, un pop de couleur. Oh non, c'est raciste les blanc cassés. Des éléments comme le bouton, voilà. Et d'essayer d'avoir une tradure qui pourrait porter en dehors des JO aussi. Ouais, ouais. Être chic, sportif. Et porter l'image de la France. C'est juste un sweat en fait. Je vois pas l'intérêt. Alors forcément, il y a le bleu, blanc, rouge, mais que vous avez un peu réinterprété. Ouh, il est moche. Réinterpréter le drapeau, évidemment. On dirait la mode des années 2010 avec le dégradé arc-en-ciel version stellaire. Oh là là. Ah, on est loin du design d'Apple, là. Attention, ça pique. Interpréter le drapeau, évidemment. Je voulais enlever les séquences entre le bleu, le blanc et le rouge. Et on a créé des nouvelles teintes. Elles viennent fusionner et représenter la mixité des corps. La mixité des corps ? Et de notre France. Ouais, de notre France métissée. Parce que là, on voit la France métissée en bas, mais il n'y a que des métisses. Du coup, il n'y a plus de diversité au final. C'est juste une couleur uniforme. C'est un peu bizarre, mais bon. Pourquoi pas ? Sarah, quand vous voyez cette tenue, ça vous fait penser à la vôtre, que vous avez apportée, celle des Jeux de Rio de 2016. C'était important de l'arborer au village olympique ? Mais bien sûr. Ça, c'est la tenue cérémonie. Donc, on a tous porté cette tenue-là pour défiler. Mais c'est vrai que ça raconte beaucoup de choses. Il faut l'étenir avec, peut-être. On y tient. Il faut aller jusqu'au bout. Et vous la gardez précieusement. Vous la ressortez parfois. Mon précieux. Elle est toujours là et je ne sais pas ce que j'en ferai. Mais je l'aime beaucoup. On va voir des tenues aussi spécifiques pour l'entraînement. On va les voir en image. J'imagine que ça met une sacrée pression de savoir que ces athlètes, ils comptent un peu sur vous aussi pour rayonner ? Absolument. Je ne sais pas si pression, c'est l'autre. Le shooting. C'est vrai, c'est plus uniforme. C'est mieux. C'est mieux. Mettre dans leur activité, dans leur sport et au quotidien. Ça, c'était important. Donc effectivement, quand il y a eu le sujet, je l'ai pris à bras le corps avec les équipes. Et on était déterminés, heureux. Mais je ne sais pas, pas encore. Ok, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'en pensez la population déjà ? C'est le plus important. Attendez, j'ai tout recadré parce qu'on ne comprend plus rien. C'est le Zdawa. Comment peux-tu être fier de ces JO ? Juste j'ai rebond. Mais moi, je veux juste voir pour le dévertissement de la logistique parisienne. C'est tout. Rien. Rien que ça. Oh mon dieu, que c'est laid. Et comme disait un certain philosophe du Moyen-Âge, tu es un laitron, mais tu es bien bonne. Donc ça peut passer même si c'est moche. Au final. Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus. Amogus.